Bien s'entendre et tout bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir, Sahaf Torkom et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Café Presse Politique. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Admin Mazous, secrétaire national du RCD, candidat à la présidence du parti. Merci. Madame Daltazib, vous êtes bien sûr membre du Parti des travailleurs réélus, notamment au Conseil national. Comité central. Comité central. Oui, ça ne fait rien faire. Comité central, oui. Merci aussi d'être venu. Kéline Kébé, le rédacteur en chef du journal Liberté, qui disparaît aujourd'hui de nos états, sera notre invité et nous rejoindra plus tard. On commence toujours par l'actualité de la semaine. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, M. Mazous ? En fait, il y a une image récurrente qui revient le plus souvent ces derniers temps. C'est en fait les chaînes interminables devant notamment les distributeurs de lait et de soumoule. Cela nous rappelle combien l'Algérie souffre encore après 60 ans d'indépendance. Elle n'arrive pas à assurer l'approvisionnement en produits de première nécessité. Mais il y a aussi cette image tout à l'heure que nous avons tous vue. C'est celle du Conseil de rédaction de Liberté, dont les journalistes assistent impuissants à la disparition d'un quotidien qui a marqué la scène nationale. Oui, c'est une image qui marque tous les esprits. Celle de Liberté, leur une de demain. Merci et au revoir. M. Tarzip, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine ? D'abord, je suis élu au congrès avec une liste au comité central du Parti des travailleurs, qui n'a absolument rien à voir avec le FLN. Même si c'était une anecdote, c'était un congrès extraordinaire par rapport à la réussite, par rapport à la mobilisation, dans un moment marqué par la répression, par les attaques contre le multipartisme. C'était vraiment une réalisation collective extraordinaire et un moment de résistance pour que vive le Parti des travailleurs, pour que vive le multipartisme et la démocratie dans notre pays. Et d'ailleurs, l'écho de ce congrès est très, très favorable au sein de la société parce qu'il mesure l'importance pour la démocratie, pour tout pays qui veut avancer, de la préservation, du multipartisme, l'un des principaux acquis de la révolution, de la révolte d'octobre 88. Et la transition est toute faite par rapport à l'image de la semaine. Sincèrement, c'est l'image choquante que j'ai vue aujourd'hui, la photo de la dernière réunion du comité de rédaction de Liberty avec des journalistes que nous connaissons, que nous avons côtoyés, des journalistes professionnels, patriotiques, qui ont contribué à élever l'image des médias dans notre pays. Et même à l'échelle internationale, c'est un jour de deuil national, la disparition de Liberty, qui consacre un appauvrissement gravissime du champ médiatique dans notre pays parce que la majorité des médias, malheureusement, ont été domestiqués et ont été transformés en vulgaires moyens de résonance de la propagande, de la politique du gouvernement. L'autre image, c'est cet incroyable fossé abyssal qui sépare les gouvernants des gouvernés parce qu'au moment où la majorité des travailleurs, des fonctionnaires, des retraités, attendait une augmentation conséquente des salaires et des retraites pour rattraper le pouvoir d'achat massacré par l'inflation, par la cherté de la vie, il y a eu cet extraordinaire mépris de ce décret sur l'augmentation des salaires et sur les retraites qui montrent que les gouvernants vivent dans un autre ciel que celui dans lequel vivent la majorité de la population. Et on va commencer par ce que vous qualifiez de fossé, pour reprendre votre terme sur l'actualité sociale. M. Mazous, vous n'êtes pas satisfait des dernières mesures sociales décidées par le gouvernement et par le président ? M. Mazous, effectivement, si l'on analyse bien les dernières mesures qui ont été prises, effectivement, c'est insignifiant par rapport à ce que vivent les Algériens comme problème, notamment sur le plan salarial. On a tous suivi les augmentations qui ont été annoncées, pour lesquelles espéraient les travailleurs qu'elles soient conséquentes, et elles n'ont pas été du tout conséquentes. Et l'essentiel des fonctionnaires ont rejeté ces augmentations pour le fait que le point indiciaire qui devrait être conséquent est laissé tel quel. La valeur du point indiciaire est laissée à 45 dinars. Il n'a pas été augmenté. Mais aussi, s'agissant des catégories et des échelons, la valeur... Il demande à ce que ce point indiciaire soit revalorisé. Il demande aussi à ce que les salaires soient revus nettement en hausse. Mais est-ce que des petites augmentations, ce n'est pas mieux que pas d'augmentation du tout ? Eh bien, je veux vous dire, M. Drarney, j'ai discuté avec un fonctionnaire de l'État qui avait dit la chose suivante. J'aurais préféré qu'il ne nous augmente pas parce qu'une augmentation de 2 000 dinars par mois, c'est une provocation insupportable pour des millions de fonctionnaires et de retraités dans notre pays. C'est-à-dire qu'au moment où nous avons enregistré des grèves dans tous les secteurs, dans la santé, dans l'éducation nationale, dans la collectivité locale, dans pratiquement tous les secteurs, les impôts, les banques, etc., parce qu'on n'a jamais connu une érosion du pouvoir d'achat comme celle que nous connaissons depuis maintenant plusieurs années. Les salaires sont jolis depuis 2012. Ça pour dire que ça n'a rien à voir avec l'identité de ceux qui dirigent le pays. Il y a eu des changements dedans, mais le système, c'est toujours le même. Il y a donc ce décret qui a été promulgué, qui augmente le point indiciaire des postes occupés dans la fonction publique au lieu d'augmenter la valeur du point indiciaire qui est restée gelée depuis 2007, 45 dinars. Les syndicats ont revendiqué au moins le doublement de cette valeur du point indiciaire. Et le gouvernement, il a triché, je mesure mes mots, il a organisé une manœuvre pour empêcher est-ce qu'il y ait une véritable augmentation des salaires. Aujourd'hui, la préoccupation majeure des ménages, des pertes de famille, c'est comment subvenir les besoins les plus élémentaires de leur famille. Il y a une atteinte à la dignité des médecins, des enseignants, des cadres qui construisent ce pays qui sont réduits à seulement chercher à subvenir aux besoins alimentaires qui ont connu des augmentations de 200, de 300%. Et aujourd'hui, les prix des fruits et légumes, les prix des produits alimentaires, qu'ils soient d'importation ou de production locale, ils sont hors de portée de la majorité des salariés. Et c'est pour ça que le Parti Travailleur, il a fait un communiqué hier pour apporter son plein soutien aux syndicats des retraités, aux syndicats, ou à la Confédération des syndicats autonomes, aux syndicats de l'éducation, de la santé, des biologistes qui demandent légitimement le retrait de ce décret de la honte, je le dis parce qu'aujourd'hui... Et le retrait des augmentations. Le retrait de ce décret et ouvrir des négociations sérieuses pour augmenter les salaires de nature à prendre. On compte le coût de la vie parce que la solution aujourd'hui, c'est l'échelle mobile des salaires et des retraites. On ne peut pas augmenter des salaires comme ça, sans tenir compte de la réalité des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons sur le terrain, c'est que la majorité des Algériens, des fonctionnaires, des travailleurs, des retraités, n'arrivent plus à vivre. Tout simplement parce que tous les produits alimentaires, les services, le transport, l'électricité, le carburant, l'allocation, etc., les salaires ne tiennent plus que 10 ou 15 jours maximum. Donc les gens, les ménages sont en train de s'endetter et la colère, elle est sourde, elle est en train d'augmenter. Et c'est pour ça que nous avons déclaré dans notre communauté, notre plein soutien à la Confédération des syndicats autonomes, au sein des cas de la santé, des biologistes, qui ont décidé le principe de mobilisation pour faire reculer le gouvernement, parce que la situation, elle est tout simplement invivable, inacceptable et impossible. Vous êtes d'accord avec la vision du PT ? En fait, je voudrais rajouter juste une chose, c'est que ces augmentations-là, elles ont été annoncées sans qu'il n'y ait aucune concertation avec les partenaires sociaux. Mais aussi, ces augmentations-là, elles sont soumises à l'imposition, à l'IRG, à la Sécurité sociale, d'où justement ces augmentations insignifiantes. C'est-à-dire qu'elles n'apportent absolument rien au bas de la fiche de paie du travailleur. Il ne sentira pas du tout cette augmentation à la fin du mois. C'est pour ça que nous disons que l'urgence et que le gouvernement écoutent d'abord les travailleurs. Il faudrait qu'il y ait une concertation préalable pour pouvoir décider d'une augmentation juste et acceptée par l'ensemble des travailleurs. Et l'augmentation des retraites, est-ce que vous la saluez ? Non ? Certainement, on va la saluer. C'est réellement effective, mais aussi importante. Parce que les retraités actuellement, leurs pensions sont insignifiantes. J'ai un père, mon père, qui touche à peine 30 000 dinars. Vous croyez que ces 30 000 dinars vont suffire pour boucler certains du mois ? C'est impossible. Je voulais répondre sur ça. Parce que les augmentations, elles sont chiffrées. Pour les fonctionnaires, c'est entre 2 000 et 5 000 dinars maximum. Et en plus, imposable, comme vient de le dire M. Mazouz. Et pour les retraités, c'est entre 800 et 1 500 dinars. C'est une insulte et un mépris aux souffrances de la majorité. Vous êtes à un dialogue. À l'ouverture de négociations. C'est-à-dire qu'on se demande, est-ce que ces ministres, est-ce que ces responsables qui prennent des décisions uniques comme celles-là, est-ce qu'ils font le marché ? Est-ce qu'ils savent les prix des produits de première nécessité ? Tous les experts, toutes les études qui ont été faites par les syndicats UJTA, les syndicats autonomes, les experts dans les affaires sociales, disent que le salaire minimum qui épargnera le seuil de pauvreté aux salariés, c'est 100 000 dinars au BAMU. Et les salaires aujourd'hui, plus de 80% des salaires des travailleurs, des fonctionnaires, se situent entre 30 000 et 40 000 dinars. Donc, c'est pour vous dire que... Et vous préconisez une hausse du salaire minimum ? Oui, oui, tout à fait. Le SNMJ, il faut minimum le tripler, mais aussi, il faut que les salaires, il faut revoir la politique salariaire dans notre pays de telle sorte qu'elle soit basée sur le coût de la vie. Les salaires et les retraites doivent permettre aux Algériens de vivre dignement... On parle de dialogue social. Si le RCD était invité par les autorités à un éventuel dialogue politique et social, est-ce que vous l'accepteriez ? D'abord, il faudrait qu'il y ait cette volonté-là d'aller au dialogue. Jusqu'à maintenant, le pouvoir n'a pas de volonté d'aller vers un dialogue. Refuser d'abord à plus de 20 millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue. Les revendications qu'ils ont exprimées démontrent des mépris envers tout un peuple. un pouvoir qui refuse de discuter avec les vrais représentants ne peut pas accepter, justement, d'aller vers un dialogue sérieux, un dialogue constructif, un dialogue qui aboutira, justement, à des solutions. Aujourd'hui, on voit le gouvernement décider de tout, mais sans aucune concertation, sans aucune étude. Est-ce que vous craignez des tensions sociales, comme le dit M. Hazit ? Non, elles sont inévitables, les tensions sociales. On le voit déjà. L'essentiel des syndicats autonomes et des autres syndicats envisagent déjà d'aller vers des actions de protestation. Et ces actions vont certainement avoir lieu au vu de l'érosion du pouvoir d'achat, mais aussi au vu du malaise social qui existe partout dans le pays. Si on ne va pas réellement vers des solutions concrètes qui vont apaiser les tensions, ceci va certainement créer des tensions dans un prochain avenir. Il y a une politique de fuite en avant flagrante du pouvoir, du gouvernement. Il y a le taux de chômage qui est en train de battre tous les records avec le retour du phénomène tragique de Haraga. Nous avons vu les chaînes interminables pour l'indemnité de chômage. Il y a eu une fausse indemnité de chômage puisqu'elle est exclusive et elle est seulement valable pour l'année. Elle devrait toucher, selon le président, 800 000 personnes. Alors que le nombre de chômeurs dépasse largement les 3 millions. Parce que c'est les chiffres qu'a répétés même le président Touboune. Il y a 250 000 diplômes universitaires qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. 500 000 déperditions scolaires. Il y a les licenciements. Il y a les fermetures de dizaines et de dizaines de milliers d'entreprises et de commerces à cause du confinement durant la pandémie Covid. Il y a une situation de désastre économique et social national. Et le gouvernement, même si nous avons enregistré dans le dernier Conseil des ministres, il y a eu cette augmentation insignifiante des retraites. Mais il y a eu quelques décisions positives comme donner un soutien aux distributeurs du lait et des usines de production de lait. Le monopole pour l'OIC dans l'importation des céréales. Mais c'est loin de répondre à l'urgence. Il y a l'état d'urgence dans lequel se trouve le pays sur le plan économique, sur le plan social. Et en même temps, on ne peut pas parler aujourd'hui de discussions politiques au moment où tous les pays sont fermés. Il n'y a pas de multipartisme. Il est attaqué. Je poserai la question sur ça à M. Majouz tout à l'heure. Nous parlerons de ça. M. Majouz, vous avez une actualité personnelle. Vous êtes candidat à la présidence du RCD, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie. Pour l'instant, vous êtes le candidat unique. Qu'est-ce qui vous a motivé pour être candidat à la présidence de ce parti ? En fait, d'abord, je dois rappeler que le RCD tient son congrès. Et lors d'un congrès, on renouvelle toutes les instances. En juin. Au mois de juin, le RCD va renouveler l'essentiel de ses représentants, que ce soit dans le Conseil national ou la présidence du parti. M. Majouz Abbas, et vous ne l'ignorez pas, a décidé de ne pas se représenter. Alors, après mes réflexions, mais aussi après plusieurs sollicitations de cadres du parti, de militants, mais aussi de mon entourage, j'ai décidé de postuler à la présidence du parti. Je sais que, en fait, cette volonté-là d'aller occuper un poste aussi important, une tâche aussi lourde qu'est la présidence d'un parti, n'est pas facile. N'est pas facile, et je le sais. Ça peut vous attirer des problèmes par les temps d'y pauvres ? Certainement. Des problèmes, j'en ai déjà. J'en ai déjà et j'en ai énormément. C'est pour ça, d'ailleurs, cette candidature, c'est une candidature d'abord de défis et de résistances. Parce qu'il y a une fermeture totale, comme le disait notre ami. Il y a une fermeture totale du champ politique, mais aussi du champ médiatique. Il y a des attentes récurrentes aux libertés. Les Algériens vivent un climat de terreur, un climat de peur au quotidien. Des arrestations s'annoncent au quotidien. Des persécutions sont faites au quotidien. Et tout ça n'arrange pas l'exercice effectif de la politique en Algérie. Mais pas seulement l'exercice effectif de la politique, mais aussi l'exercice syndical. Toutes les libertés en Algérie sont bafouées au quotidien. D'où, justement, ma candidature. Parce que s'il n'y a pas d'hommes qui vont affronter sur le terrain et politiquement ces atteintes, ça va être en fait une démission. Et nous n'avons pas le droit, en tant qu'acteur politique, de céder face à la terreur du pouvoir. En tant que candidat, si vous êtes élu, c'est pour poursuivre la mission de votre futur, peut-être, prédécesseur ? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle vision à la tête de ce parti d'opposition ? En fait, la vision du parti, elle est connue de tous. Elle est connue de tous. C'est un parti qui s'inscrit dans la social-démocratie. C'est un parti aussi... De gauche ? De la social-démocratie, disons, de gauche. Mais sinon, c'est aussi un parti qui lutte pour l'exercice plein et entier des libertés. Mais aussi un parti qui lutte pour une réelle démocratie. Une démocratie où l'Algérien décidera souverainement de ses choix. Ceci, aujourd'hui, il est inexistant dans notre pays. C'est pour ça que des militants doivent se battre. Et moi, en tant que candidat du parti, en tant que candidat à la présidence du parti, je ferai de mon mieux pour que les choix que nous défendons dans notre programme soient réellement effectifs. Est-ce que vous serez adoubé par M. Bel-Abbès ? Vous savez, M. Bel-Abbès, en tant que président, il aura une préférence. Il l'a déjà exprimé devant le Conseil national. Il exercera son droit de vote, comme tout le monde, comme chacun. Et il se prononcera dans l'urne. Il ne vous soutiendra pas à la fin ? M. Bel-Abbès va certainement soutenir celui qui ressortira des urnes. Mais avant les urnes ? Avant, je l'ai dit, M. Bel-Abbès ne veut pas justement s'immiscer dans le choix qui sera fait par les congressistes du parti. Et ça, je crois que c'est connu dans toutes les démocraties du monde. Et est-ce que vous attendez à d'autres candidatures ? Pour l'instant, aucune candidature n'est encore annoncée, en dehors de la mienne. Mais si d'autres candidats se présentent, ça serait encore meilleur de gagner face à un autre candidat. M. Tazib, donc on voit qu'il y a une certaine alternance à l'intérieur du RCD. On a toujours reproché au PT ce manque d'alternance, puisque Mme Hanoun est toujours secrétaire générale. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous attaquent souvent sur ce sujet ? C'est l'absence d'alternance. Oui. D'abord, c'est une petite minorité. Je m'abstiens de les qualifier, parce que c'est quand même incroyable d'en arriver là. C'est-à-dire des gens qui se permettent de s'immiscer dans les affaires des partis. C'est d'ailleurs la même chose que le pouvoir, qui a voulu à un certain moment se débarrasser de Louis Zahnoun, en emprisonnement, en tentant, avec plusieurs tentatives de coup d'État, et d'ailleurs qui ont pesé dans le choix du congrès de maintenir Louis Zahnoun à la tête du parti dans ce moment particulier que nous vivons. Nous venons d'organiser un congrès, le 8e congrès du Parti des travailleurs, le 25 et le 26 mars, qui a été un succès total, parce que tout le monde sait que nous sommes dans une situation d'atteinte au multipartisme, aux libertés, une situation de peur qui plane sur tout le pays. Et réussir dans cette situation d'avoir des congressistes de ces contrats ou il ailleurs avec des centaines et des centaines de réunions qui ont eu lieu durant pratiquement une année, interrompue momentanément par la Covid-19, mais c'était une dépoche d'énergie extraordinaire avec des nouveaux militants, des cadres, des artistes, des syndicalistes, des étudiants, des paysans, des travailleurs de tous les secteurs, de tout le pays. C'est vraiment un exploit qui montre que le parti et sa base militante résistent à ce cours liberticide est qu'il y a eu, nous avons enregistré une conscience politique aiguë dans le congrès. Il n'y a pas eu aucun incident. Il y a eu une assiduité à la présence dans les travaux en plénière, en commission. La direction a été élue démocratiquement avec une liste qui a été présentée par un congressiste. Et Mme Louisa Hounoun a été proposée à la candidature du secrétaire général, elle ne s'est même pas présentée. Il y a eu pour la première fois, je ne me souviens pas, de tous les congrès, unanimité pour le vote pour le comité central de tous les congressistes, les 370 congressistes venus de ces contrats ou il ailleurs. Et le comité central a élit à l'unanimité, librement et souverainement, Louisa Hounoun comme secrétaire général. laquelle décision a été adoptée à l'unanimité par les congressistes ? Donc, je pense que cette histoire d'alternance, ce n'est pas un principe universel. L'essentiel, c'est donc le mode de fonctionnement démocratique des partis parce que nous connaissons beaucoup d'exemples de fausses alternances. On change des hommes, mais pour aller de pire en pire. Donc, voilà, c'est un succès pour le Parti Travailleur. Vous êtes un RCD en parlant de fausses alternances ? Non, 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 je ne parle pas du RCD, pas du tout. On ne s'y mise pas dans les affaires des partis. On l'a connu des partis. Oui, oui. Alors, juste pour dire, c'était un succès pour le Parti Travailleur, mais aussi une victoire pour le multipartisme et la démocratie parce qu'il y a une volonté manifeste d'en finir avec le multipartisme, avec les menaces de dissolution, avec les emprisonnements de l'aide politique, Louis Zahnouf, Tahir Arras, Hamou Boumdeen, la mise au contrôle judiciaire du RCD. Il y a eu cette convocation incroyable de Zoubida Soul devant la police pour s'exprimer sur des activités partisanes. Donc, au vu de tout ce climat liberticide, la réussite du concret du Parti Travailleur, c'est un moment important dans la vie politique. M. Majouz, est-ce que vous aurez le soutien du premier président du RCD, M. Zahir Saadi ? M. J'espère que vous ne l'ignorez pas. Saïd Saadi n'est plus militant du RCD. S'il veut exprimer son soutien publiquement... M. J. Est-ce que vous solliciterez ce soutien ? M. Moi, pour l'instant, la décision sera prise par les congressistes. Je solliciterai le soutien des congressistes du RCD. La décision sera prise à l'intérieur par les membres congressistes du Congrès. Et est-ce que M. Saadi a toujours une influence au sein du RCD aujourd'hui ? Vous savez, quelqu'un qui n'est plus militant, quelle influence peut-il avoir ? La seule influence qui est exercée au sein du RCD, elle est exercée par ses militants et par ses instances élues. Et ces instances élues, c'est le Conseil national du RCD qui décide de la ligne politique et qui décide de tout au sein du parti. Donc vous n'avez pas besoin de ce soutien de M. Saïd Saadi ? Saïd Saadi est libre de me soutenir. Si il veut me soutenir, tant mieux pour moi. Mais je sais très bien, comme militant du RCD, que la décision, que le soutien est celui des congressistes du parti et celui des militants du parti. Et si Saïd Saadi voudrait me soutenir, tant mieux. C'est bienvenu. Puisque vous êtes candidat à ce poste important et qu'on a avec nous aussi M. Saïd Saadi, est-ce que vous ne considérez pas aujourd'hui que l'exercice de la politique au sein même d'un parti est devenu très risqué ? Il est plus que risqué. Moi qui est devant vous, je subis au quotidien séparation. J'ai été condamné à une année de prison, ferme, pour laquelle j'ai fait appel et qu'il y a eu extinction des poursuites. Une autre affaire aussi, pour outrage à corps constitué, est en cours. Le tribunal de Sidièche vient de me condamner à 200 000 dinars d'amende et d'édommagement. Et ces pressions-là, on les subit au quotidien. Mais pas seulement moi. Plusieurs militants du parti sont harcelés, sont poursuivis en justice. On a encore quatre de nos militants qui sont emprisonnés. Deux d'entre eux, c'est des membres du conseil national. L'un est président du bureau régional de Batna. Et qu'est-ce qu'on leur colle comme accusation à ces militants qui exercent, en fait qui militent au sein du RCD ? Appartenance à l'organisation terroriste. Et ça, c'est gravissime. Nous sommes un parti politique qui a son agrément et qui milite dans le cadre de la loi. Et à qui on colle à ces militants d'appartenance à l'organisation terroriste ? Et le comble, c'est qu'on colle ça à un militant de Batna pour appartenance au Maki. C'est-à-dire Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. À la limite qu'ils nous disent qu'il appartient au Mouvement de l'Autonomie des Ores. C'est pour vous dire que, pour eux, on peut vous inventer des accusations à tout moment et qu'ils ne tiennent sur aucune base légale. Même question, M. Lassib, c'est devenu très difficile, dangereux même, de faire la politique aujourd'hui, même au sein d'un parti reconnu. Oui, nous avons été la première victime après le déclenchement du processus révolutionnaire de 2019, fin de 22 février, avec l'emprisonnement arbitraire de la secrétaire générale, Mme Louis Zahnoun, avec de lourdes chefs d'inculpation. Finalement, elle a été acquittée et innocentée de toutes les accusations. Mais elle a passé neuf mois et un jour en tol avec une déstabilisation du parti, avec des tentatives de coup de force à l'intérieur et par des forces extérieures au parti. Bien sûr, il y a, comme je l'ai dit au début, une attaque en règle contre le multipartisme. On ne veut plus entendre de parti politique. Il n'y a pas d'autorisation aux activités publiques. Les médias publics et parapublics, j'allais dire, sont fermés hermétiquement aux partis politiques. Et il ne peut pas y avoir de multipartisme sans liberté de presse, parce que qui va porter les positions, les propositions des partis ? Comment les citoyens pourront savoir qui fait quoi, qui dit quoi, qui se positionne par rapport à quoi, si les moyens médiatiques sont fermés à ces partis ? Et je dis que c'est très dangereux pour l'avenir de notre pays, parce qu'aucun pays ne peut s'en sortir avec l'autoritarisme ou avec l'autoritarisme. Parce que les pays qui avancent, c'est la démocratie politique, c'est la démocratie avec son contenu politique et social, c'est la liberté d'expression, de manifestation, d'organisation, qui sont des acquis de la révolte d'octobre 1988 avec 600 martyrs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de constater, de vivre depuis au moins avril 2019, avec le coup d'État qui a été fait à l'époque, qui veulent en finir avec tous les espaces de liberté qui ont été arrachés. Donc plus que jamais, nous avons besoin comme nation, comme peuple, comme pays, comme État de la liberté, du multipathisme, de la liberté de presse, d'expression, d'opinion, et non pas par les lois liberticides comme celle de 87 bis, qui accusent toute idée contraire à celle des gouvernants d'être susceptibles d'être accusés de terrorisme. Et aujourd'hui, il y a des contradictions extraordinaires dans cette situation. On vient de libérer une soixantaine de détenus. Donc beaucoup sont accusés à tort par l'article 87 bis de terrorisme. Mais il y a des centaines d'autres candidats qui restent en prison pour les mêmes chefs d'inculpation. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir une lisibilité, une visibilité de ce que veulent faire de ce pays, ce que gouverne ce pays. On libère une soixantaine de détenus, on maintient arbitrairement d'autres, et en même temps, on continue d'arrêter des gens. Aujourd'hui même, Gharas a été interpellé devant le tribunal de Sidi Mohamed. Il y a eu des interpellations à Chleuf un peu partout. C'est-à-dire que cette chape de plan, c'est une fuite en avant dangereuse du gouvernement qui risque à n'importe quel moment de créer une situation incontrôlable. Parce que s'il est fait vraiment de cocotimides, je termine. Il y a d'un côté une paupérisation jamais inédite des conditions de vie. Donc tout le monde est jeté vers le bas. Vers la pauvreté, rien qu'à voir le nombre extraordinaire du nombre de coffins de Ramadan qui a augmenté de manière exponentielle, avec la mondicité qui devient un fléau social, qui touche toutes les couches sociales. Et en même temps, on empêche les gens de dire « ah ! » même de déclarer leur souffrance, leur aspiration. Et c'est l'effet cocotte-minute qui peut intervenir à n'importe quel moment. Donc l'heure est grave. Bien sûr, comme partie des travailleurs, vous avez dit tout à l'heure, oui, c'est un terrain hostile, c'est un terrain politique hostile. Mais mini, il y a des menaces sur les partis, sur les militants, sur les syndicats, sur les collectifs. Mais on n'a pas d'autre choix que de résister, que de se battre. Parce que ce pays doit vivre, parce que ce pays n'est pas tombé du ciel. C'est un acquis de lutte de génération en génération. Jean, vous appartenez tous les deux à des partis du PAD, le PT et le RCD. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la situation politique de manière générale ? En fait, politiquement, on le vit au quotidien. Il y a un climat de terreur qui est instauré dans le pays. Il y a une peur terrible que subissent les citoyens en général. Mais aussi, il y a une fermeture totale des espaces, que ce soit politique, médiatique. Et tout ça n'aide pas à l'apaisement. Il n'aide pas à construire des solutions. Parce qu'un pays fort ne peut être fort que par l'instauration d'une démocratie, mais aussi par l'exercice plein de libertés, toutes les libertés. Et aujourd'hui, on vit au quotidien des atteintes récurrentes, des atteintes massives contre tous les acteurs politiques. Vous l'avez dit, M. Maizouz, liberté, toutes les libertés. Et on rejoint l'actualité, bien sûr, de ce jour avec Karim Kébir, qui vient de nous rejoindre. Vous êtes rédacteur en chef du journal Liberté. On a découvert avec beaucoup de tristesse la une de demain. Pourquoi ce titre ? Merci et au revoir. Est-ce que vous estimez qu'un jour, liberté peut revenir, Karim Kébir ? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vos invités, Atman et M. Ramadad Azibd. Et à tous les spectateurs, comme vous les appelez. En tout cas, c'était un choix. On a beaucoup réfléchi. Juste avant, comme d'habitude, au moment du bouclage, il fallait trouver un titre. Le dernier bouclage. Oui, le dernier bouclage. Donc, il fallait penser quand même à un titre à la fois qui dit que c'est la fin de liberté. Mais en même temps, il fallait donner cet espoir aux gens. Ce n'est pas un enterrement, ce n'est pas quelque chose. Parce qu'à toute chose, il y a une fin. Il faut envisager la fin. Seulement, la manière dont liberté cesse de paraître est quelque chose quand même de... C'est un tournant dans la vie politique nationale, sur la scène médiatique. Donc, il fallait trouver quelque chose qui allie à la fois, qui dit la fin du journal, mais en même temps donner l'espoir aux gens, dire qu'on ne cesse pas le combat. Le combat continue parce que c'est une affaire. La liberté d'expression, la liberté de la presse en général, c'est l'affaire de toute la société. Ce n'est pas uniquement les journalistes, mais c'est l'affaire de tout le peuple algérien. Donc, on est obligé de leur donner cet espoir. C'est une façon pour nous de leur dire que nous serons là. Ça ne veut pas dire si le titre disparaît, que nous, nous allons partir avec, mais nous serons toujours ici. Donc, c'était ça le sens. Mais c'était quoi le sentiment majoritaire à la rédaction ? Est-ce que c'était de la colère, de la tristesse ? Honnêtement, c'est beaucoup de tristesse. Parce qu'on a souvent envisagé, un jour ou l'autre, de toutes les façons, que c'est des générations qui passent. Mais la liberté était une institution. C'est-à-dire, elle devait survivre aux hommes. Donc, il y a des journalistes qui passent. Il y a beaucoup, depuis 1992, ce sont des centaines qui sont passées par la liberté. Donc, c'est un journal qui a été conçu d'abord comme un relais, comme un porte-parole, comme un espace de débat. Notamment pour les forces de progrès, les forces qui conçoivent, en tout cas, qui aident à la promotion de la perspective démocratique du pays. Mais qui cessent brutalement d'exister. C'est une fin qu'on n'a jamais imaginée. Moi, personnellement, en tout cas, je n'ai jamais pensé qu'il va connaître ce sort. Malheureusement, il cesse pour des raisons, honnêtement, que nous ignorons jusqu'à Louis-Voepal. Parce que le propriétaire majoritaire, il a avancé des raisons économiques, comme d'habitude. Mais tout le monde sait qu'une entreprise médiatique, ce n'est pas pour faire du gain. Mais c'est beaucoup plus pour porter un discours, pour porter des idées, pour porter un projet de société. Et donc, voilà, les gens étaient franchement très... Pourquoi le bandeau noir sur la dernière une ? Est-ce que c'est un signe de deuil ? Absolument, c'est un signe de tristesse. Quand même, après 30 ans, 30 ans, quand même, c'est l'âge de la majorité. C'était un choix majoritaire, le bandeau noir ? Bon, je vous fais une confidence, je n'étais pas au courant du bandeau. Donc, je l'ai découvert comme vous. Mais je suppose que c'est ça, le message. Un mot sur la disparition de liberté ? C'est vraiment un sinistre d'une extrême violence. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre ami Karim Kibir sur le au revoir. Ça veut dire qu'en politique, rien n'est irréversible. C'est pour ça que Mme Louisa Hnoul, dès qu'elle a eu l'information du projet de fermeture de liberté, elle s'est adressée dans une lettre ouverte à M. Rebreb, propriétaire de ce journal, pour lui dire que vous êtes propriétaire, vous êtes pratiquement l'unique actionnaire de ce journal. Mais ce journal, il ne vous appartient pas. Le capital vous appartient. À ses lecteurs aussi. Il appartient aux journalistes, à ses lecteurs, mais à tout ce qu'ils l'ont fait. Parce que le journal de liberté, c'est un acquis d'octobre 1998. Les 500 martyrs, ce sont des journalistes qui ont laissé leur peau pour que vive la liberté de presse. Mais aussi, ce sont des journalistes qui ont payé de leur liberté, comme Karech, comme Mouloudj. Mais en même temps, moi je dis, je dirais que la liberté, c'est un outil de production, d'aider et d'analyse. C'est une perte incommensurable pour notre pays, pour les partis. Parce que c'est un support, c'est une tribune pour les partis, pour les syndicats, pour les luttes sociales, pour le PAD, pour le Frontier à Réparition, pour les détenus, pour les familles des détenus. C'est un journal plus que respectable, c'est une image de l'Algérie qui est écornée par cette décision unique du PAD. Et en même temps, il faut le dire, ce silence complice des autorités, il est assourdissant aussi. Et je termine juste pour dire que ce n'est pas irréversible, le Parti Travailleur est prêt à soutenir, à accompagner toutes les batailles du collectif de liberté pour que ce journal renaisse de ses cendres. Parce qu'on ne doit pas accepter, c'est inacceptable, c'est injustifiable, la disparition d'un journal de liberté. Une petite anecdote, c'était le journal préféré de Pierre Cholet, Liberté, qui me le disait souvent. Quand je le rencontrais, il est mort en 2012. Liberté aura survécu 10 ans à Pierre Cholet, 2012-2022. Une pensée aussi pour Pierre Cholet. Un mot sur la disparition de ce journal, Moussa Mados. En fait, la disparition de liberté est vécue par la majorité des Algériens comme étant un acte indigne d'abord de ceux qui ont osé mettre fin à un outil qui a beaucoup servi l'Algérie en premier, mais aussi qui a beaucoup servi les luttes démocratiques dans ce pays. C'est un journal qui a été ouvert pour toute la société, où tout le monde pouvait s'exprimer, où la voix du peuple algérien a répercuté à travers ses colonnes. Et tout ceci est inadmissible pour nous en tant que politique, mais aussi inadmissible pour l'ensemble de ceux qui ont connu le combat des journalistes qui font leur travail dans la difficulté totale. D'abord lors de la décennie noire, mais aussi ces derniers temps, avec le climat de terreur qui a été imposé par le pouvoir algérien. Parce que la disparition de liberté, je n'y crois pas, que ce soit pour des raisons purement économiques. Vous sortez dans la rue et tout le monde vous dira que la mort du quotidien de liberté est d'abord celle d'une volonté au plus haut sommet de l'État de mettre fin à la liberté d'expression et d'opinion en Algérie. Et ces derniers temps, le journal a été beaucoup attaqué au plus haut sommet de l'État, président et ministre. Kérim Kébir, on a l'impression qu'il y a une double responsabilité dans la disparition de ce journal, d'un côté le pouvoir et de l'autre le propriétaire. Est-ce que vous considérez que le pouvoir a trop exercé de pression ? Est-ce que vous considérez que M. Rabrab a fini par céder après avoir longtemps résisté ? Vous savez, il y a une particularité de liberté, c'est qu'on a été critiqués par moments, en tout cas même dans la société. Mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est que tout le monde le constate, c'est l'un des rares journaux avec l'Ouatan et certains sites, particulièrement vous, Khaledisi, Radio 1, il y a d'autres sites. Mais en tout cas, par rapport à la presse traditionnelle, c'est l'un des rares journaux qui continuait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'édition d'aujourd'hui ou d'hier, qui parlait des hiérarchistes emprisonnés, qui parlait des... On était parmi les rares journaux aussi qui traitaient la question des haragas, qui est devenu un tabou national, que personne n'en parle. Ça, ça n'a pas été apprécié quand même par les hautes autorités. On a été attaqué à plusieurs reprises. Ça a commencé d'abord par Bilhimer, le ministère, quand on avait parlé de l'aveu d'échec sur la gestion de la pandémie. Et pourtant, il avait reçu M. Rabrab en 2020, au ministère. Oui, il a reçu M. Rabrab, mais je vous dis que ça n'a pas arrêté les attaques. Après, on a été attaqué par Touboun sur les pénuries. On a été attaqué ensuite par le ministre de la Communication. Et on a été attaqué par son attaque. Il y a une plainte, donc il y a un journaliste qui est... Qui est sous contrôle judiciaire, il s'existe à la ligne. Donc, nous avons toutes les raisons de croire que M. Rabrab, qui a vécu quand même la période d'emprisonnement qui a été terrible pour lui, et c'est ça le paradoxe de liberté. C'est qu'à chaque fois que liberté fait quelque chose, aux yeux des autorités, il y a Rabrab qui est derrière. Et nous, nous aussi, au sein du journal, nous avons beaucoup souffert un peu de ça. Alors que Dieu sait, Armand est venu, Aitman, il y a beaucoup, en tout cas, d'acteurs politiques, la société civile qui venaient chez nous. Ils ont vu comment fabriquer le journal, comme tous les journaux du monde. C'est la rédaction, c'est les journalistes qui confectionnent, qui imaginent des thématiques, qui ouvrent leurs colonnes. On a beaucoup de chroniqueurs, on a beaucoup d'intellectuels, de sociologues qui interviennent, le libre débat. Et tout le monde peut contribuer, pour peu que la contribution participe au débat. On a ouvert nos colonnes. Donc je crois, ces derniers temps, ça doit être la conclusion, en tout cas, de la famille Rabrab, je ne dis pas de M. Rabrab, le père, mais de la famille. Parce qu'il est à un âge, en tout cas, c'est ce qu'il explique. Lui, il est à un âge, il veut se retirer complètement des affaires. Ça peut intervenir incessamment. Il dit qu'il est assez vieux, il veut se retirer, il veut mettre de l'ordre dans ses affaires. Là, je vous reprends ce qu'il dit texto. Il veut reprendre, donc il veut mettre de l'ordre dans ses affaires. Donc il veut céder toutes ses affaires à ses enfants. Donc le retrait, le retrait, allez-y. Je crois que ces enfants ne veulent pas, ou ne souhaitent pas, en tout cas, s'encombrer encore avec un journal qu'ils considèrent peut-être, par la pression du pouvoir, qu'il est à l'origine de déboires, de leurs soucis en matière, dans leurs affaires en tout cas. D'ailleurs, si vous vous rappelez, la dernière, c'est lorsqu'ils ont interdit l'exportation. Donc à chaque fois, on lit ça avec ce que publie Liberté. Or, on n'est pour rien réellement dans les soucis de M. Robrab. Donc il y a toutes les raisons de croire que les raisons sont beaucoup plus politiques, donc des pressions terribles sur M. Robrab, qui l'ont conduit peut-être, et pensant que ça va arranger ses affaires. Et vous pensez que ça va arranger les affaires de Cévital, la disparition de liberté ? Écoutez, moi, personnellement... M. Bel Abbes pense le contraire, le président du RCD. Écoutez, de toutes les façons, avec ce régime, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Ce régime, c'est un régime qui n'a pas l'intention de changer. Parce que quand vous avez un hérac de millions d'Algériens dans la rue et qu'il a tout fait pour briser ce mouvement, pour l'empêcher, en tout cas, d'avoir un prolongement politique pour faire les réformes qu'appelle tout ce mouvement, honnêtement, moi, je demande à voir. Mais bon, peut-être aux yeux de le bras, peut-être qu'en éliminant, en liquide en liberté, peut-être qu'il pense que ça peut lui ouvrir les portes. Rapidement ? Oui, rapidement. C'est-à-dire que le problème, c'est que, comme je l'ai dit, liberté, ça ne peut pas être la propriété exclusive de son principal actionnaire. C'est un acquis, c'est un monument de paysage médiatique algérien. La question qui se pose, pourquoi on n'a pas permis au collectif de liberté de racheter ce titre qui appartient... C'est-à-dire que la disparition de liberté, ça dépasse de loin la question de... Ce n'est pas seulement une question de liberté de presse, c'est une question de démocratie tout court. Et je pense que on ne dirait pas assez, on ne trouvera pas tous les mots qu'il faut pour rendre hommage aux générations de journalistes qui ont fait de ce journal, malgré les contraintes, un journal qui a une ligne éditoriale et une autonomie, pour preuve, tous les courants idéologiques avaient leur place dans ce journal. Et vraiment, nous refusons au Parti des travailleurs d'accepter cette politique de fait accompli. C'est pour ça que, encore une fois, je renouvelle au nom du Parti des travailleurs notre soutien plein et entier aux journalistes de liberté et notre disposition à accompagner toute initiative, toute démarche qui vise à préserver ce titre parce que, encore une fois, rien n'est réversible parce que c'est quand même un coup qui risque de sonner le glas à tous les médias, à tous les médias libres, à des médias authentiques, pas les caisses de résonance que nous connaissons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une vie politique nationale sans liberté et sans la liberté de l'avance. M. Majouz, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une double responsabilité, pouvoir, propriétaire ? Vous savez, comme on l'avait déjà rappelé le président du RCD, M. Bilabès, il avait... M. Bilabès pense que la fin de liberté, c'est la fin de ses vitals. Effectivement. Il a tout à fait raison. Lorsqu'on cède sur un monument de la presse, on livre aussi d'autres monuments de l'industrie, on peut les livrer vers la disparition. Parce que si on a cédé par rapport au journal de liberté, on pourrait aussi céder par rapport aux autres affaires. Parce que liberté, c'est aussi une filiale. Une filiale de ses vitals. Non, ce n'est pas une filiale. Il appartient à Arbra. Il appartient à Arbra. Mais ce n'est pas une filiale. Ce n'est pas une filiale. Mais c'est un journal appartenant à Arbra. Et ce Arbra a d'autres affaires qu'il fructifie. Et s'il cède sur liberté, il arrivera un jour aussi où l'on le poussera à céder sur d'autres projets. Et j'imagine qu'il en a déjà cédé sur certaines questions. Et tout ceci, effectivement, pour revenir à votre question, dans notre pays, il ne faut jamais justement céder. Si tu te soumis aux injonctions qui viennent d'en haut, certainement, il t'arrivera aussi de te soumettre pour les autres projets que tu envisageras pour plus tard, pour le futur. Quel avenir pour les journalistes aujourd'hui je sais que vous êtes en pleine négociation sur l'après, sur les droits, sur les indemnités. Est-ce que ces négociations sont en bonne voie ? Non, non, c'est conclu. C'est les négociations parce que nous avons un collectif, donc nous avons des représentants. Nous avons négocié avec les représentants puisque la loi lui permet de liquider le journal. C'est la loi qui lui permet. C'est le compte du commerce. Donc on n'y peut rien. Il n'a pas l'intention de céder le journal. Il n'a pas l'intention de le vendre. Il n'y a pas de volonté ou c'est quoi ? Pourquoi ? C'est lui qui a décidé de liquider le journal. Il veut la disparition du journal. Il veut la disparition. Alors que le vendre, c'est aussi une manière de s'en débarrasser. Oui. Lui, il dit il dit qu'en tout cas l'avenir de la presse papier est compromis. Donc même si je le cède, vous n'allez pas résister d'ici une année ou deux ans au maximum puisque l'avenir c'est la presse électronique. Et ça, je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est un autre débat en tout cas. Je pense que les Algériens ont toujours montré de la générosité. S'il y avait un appel à souscription pour sauver ce journal, je pense que des millions d'Algériens vont donner des dents. Non, ce n'est pas les solutions. Le problème, c'est la décision. Voilà, c'est qu'il avait l'intention de liquider le journal. C'est une décision, je pense, je pense que c'est une décision familiale qui n'était pas du ressort du seul. C'est les enfants qui ont décidé. Même les enfants, je pense qu'ils ne veulent plus en tout cas s'encombrer du compagnonnage d'un titre. Donc ils ne veulent plus en tout cas investir dans la presse d'une manière ou d'une autre. Donc les solutions existent, mais bon, il a choisi de le liquider. Et donc voilà, pour l'avenir du personnel, comme je vous ai dit, il y avait des négociations. Il y a... Donc ça a été conclu. Donc il y aura bien entendu ceux qui partiront, ceux qui peuvent bénéficier, puisque c'est la loi qui le dit en tout cas, qui vont bénéficier de la retraite anticipée. Les autres, c'est des indemnités. Et puis, il y a peut-être le redéployement pour certaines catégories de travailleurs comme les chauffeurs, les agents de sécurité qui peuvent être éventuellement récupérés pour aller bosser au sein du groupe Cémitar. Est-ce que le site va continuer à fonctionner ? Liberté Algérie ? Non. Non. Le site s'arrête aussi ? Non, Liberté disparaît complètement. Parce qu'il y a eu un post de Hassanou Ali annonçant le développement du site après l'annonce de la disparition du journal. Donc beaucoup de gens ont pensé qu'il y aurait une concentration sur le site. Je ne pense pas que ce soit sous le titre de Liberté en tout cas. Ça sera peut-être avec une autre dénommage. Moi, je suis persuadé que le journal reviendra un jour. Et quand on prend en considération votre titre de 1, il me donne raison. Merci et au revoir. Et vous, vous en pensez quoi ? Je vais vous dire une chose. Il y a aussi, nous avons, encore une fois, ce sont des pistes. Nous pensons, et Ramdan vient de le dire, rien n'est irréversible. Nous pensons aussi que chez l'Air Brabe aussi, ils peuvent penser que la situation politique peut évoluer. Nous ne savons rien. Le contexte actuel. Exact. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase historique qui était extrêmement difficile pour la presse. De toutes les façons, pas uniquement la presse. C'est pour tous les citoyens algériens. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, nous avons sur le plan des libertés. Les Algériens étouffent. Aujourd'hui, on est dans un grand étouffoir. Ça, c'est tout le monde. Donc, peut-être éventuellement, si les choses évoluent d'ici quelques années, il y a une nouvelle ouverture ou des vélités d'ouvrir de nouveau où il y a un nouveau régime qui pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont adopté un chemin qui est une impasse. Donc, c'est possible, pourquoi pas, qu'il va relancer le journal. Oui, tout à fait. En fait, en écoutant notre ami Kibir, en fait, il nous rappelle que le titre est devenu encombrant pour la famille. d'où la décision de laisser disparaître la liberté. Et ça, c'est inacceptable. Je le disais tout à l'heure parce que ça nous rappelle aussi que le combat pour la liberté de la presse doit être aussi le combat de toute la société pour sa liberté. parce que si l'on cède aujourd'hui par rapport à cet outil de communication, il viendra un jour aussi où nous nous cèderons aussi pour d'autres questions, sur d'autres questions. Et ça, ça devrait interpeller chacun de nous. Ça devrait interpeller la société en général. Parce qu'aujourd'hui, c'est liberté. Demain, ça va être le Wattane. Après, demain, ça va être Radio-M. Le Wattane va fermer aussi les difficultés. Radio-M, avec tout. Une liberté imprime chez le Wattane. Imprime chez le Wattane. Donc, il perd un client important. Le plus important. Le client, le plus important. Je pense rapidement la note d'espoir. La situation n'est pas figée tout le temps. Il peut y avoir des développements, il peut y avoir des changements dans ce pays, dans la situation politique qui vont permettre de changer les lois. Aujourd'hui, la loi peut être allée du côté du propriétaire. Demain, il peut y avoir des changements de loi pour que ce journal renaisse de ses sombres. Je voulais donner un exemple. En 2005, il y a eu le vote de la loi sur la prévention des hydrocarbures. On n'a pas abandonné la lutte. On a combattu durant une année. Cette loi a été annulée. C'est juste pour donner un exemple. Mais sinon, le titre de liberté, le journal de liberté qui a arraché une place importante dans l'échiquier médiatique national. Il est dans le cœur des Algériens. Il est porté, sa disparition est dénoncée par les partis politiques, les associations, les collectifs, les citoyens. Et que nous avons espoir que dans l'avenir proche, que ce titre prestigieux, que ce titre qui a une histoire dans notre pays puisse relèver parce qu'on ne doit pas accepter la fin d'un journal aussi important que l'Ibène. Est-ce que dans des pays qui se respectent, en tout cas, pour citer un exemple d'un pays qui nous est... Enfin, qu'on connaît le mieux, c'est la France. Quand il y avait le journal Le Combat, De Gaulle avait refusé qu'il disparaisse. C'est-à-dire un État qui est soucieux quand même de la santé démocratique de son pays ou qui veut, il devait forcément faire quelque chose parce qu'il a les moyens pour sauver le journal mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a quelque part une volonté à ce que ce journal disparaisse. Vous avez vu la une de liberté parce que vous avez vu la une de l'Ouatan ? Non. Alors, celle de demain, non. L'Ouatan reprend votre une. Oui. Il reprend votre une. Oui, exact. Et c'est une une consacrée entièrement à la liberté. Liberté perdue, un jour triste avec des chroniques et des articles. On avait compris ces dernières années qu'El Ouatan et Liberté partageaient le même combat. Absolument. Je ne le dis pas par... Je ne sais pas comment on l'appelle. Je n'arrive pas à trouver le terme. Mais en tout cas, ce sont les deux titres qui ont tant bien que mal avec toutes les difficultés, avec toutes les faiblesses, avec toutes les pressions, d'essayer en tout cas de résister et de rapporter. Rappelez-vous, pendant les héraques, nous étions parmi les rares journaux à rapporter régulièrement les marchés du vendredi et du mardi, mais sinon tout le reste, les télévisions, les autres journaux ont fait l'impasse et ils ont complètement marché dans la fermeture. Merci Kalim Kébib d'être venu. Merci à vous aussi, Althman Ma'zouz du RCD. Merci à l'âme d'intercepte du Parc des travailleurs. Merci à vous pour votre fidélité à mercredi prochain. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, un petit radio du Grand Maghreb. Sous-titrage ST' 501